Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande d'étudier l'inversibilité de la matrice A, carré d'ordre 3, donnée en colonne 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 1, 3, 1. Et bien sûr, si l'inverse existe, il s'agit de la calculer. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose. Je vous remets la matrice A. Je ne détaille pas le calcul de son déterminant. Il est égal à 3. Ce déterminant étant non nul, la matrice A est donc inversible. Voici comment calculer son inverse. Considérons I et J, deux entiers compris entre 1 et 3. Notons A'IJ, le déterminant obtenu en supprimant la ième ligne et la jème colonne de A. Ce coefficient s'appelle un mineur. Notons C'IJ, le coefficient égal à moins 1 puissance, I plus J, multiplié par A'IJ. Ce coefficient s'appelle un cofacteur. La co-matrice de A est la matrice des cofacteurs. Je détaille ici comment on obtient chaque coefficient. Pour le coefficient d'indice 1,1 de la co-matrice de A, on raye la première ligne et la première colonne de A. Il nous reste un petit déterminant de 2 que vous pouvez visualiser dans la matrice A en rouge. On calcule son déterminant. 2 fois 1 moins moins 1 fois 3 égale 5. Et on affecte ce coefficient du coefficient moins 1 puissance I plus J. Ici, I est égal à 1, J est égal à 1. Donc on garde le coefficient 5. Pour le coefficient 1,2, on raye la première ligne et la deuxième colonne de la matrice A. Il nous reste un petit déterminant qui est égal à 1. mais on affecte ce coefficient du moins 1 puissance I plus J. Ici, I égale 1, J égale 2. Donc on affecte le déterminant du coefficient moins 1, ce qui nous donne le coefficient ici, moins 1. Pour le coefficient situé sur la ligne 1 et la colonne 3, même chose, on supprime la première ligne et la troisième colonne de A. Il nous reste un petit déterminant de 2 que l'on calcule. Ce déterminant est égal à moins 1. On l'affecte du coefficient moins 1 puissance I plus J. Cette fois-ci, I plus J est égal à 4 et donc le coefficient moins 1 est inchangé. On passe au coefficient situé sur la deuxième ligne et la première colonne de la comatrice. On raye la deuxième ligne et la première colonne de la matrice A. Il nous reste un déterminant de 2 qui est égal à 2. On affecte ce coefficient du coefficient moins 1 puissance I plus J avec ici I égale 2, J égale 1. Donc le coefficient à mettre à cet emplacement dans la comatrice est égal à moins 2. On passe au coefficient central, c'est-à-dire le coefficient d'indice de 2. On raye la deuxième ligne et la deuxième colonne de A. Il nous reste un petit déterminant de 2 qui est égal à 1. I plus J est en paire. Ce coefficient est inchangé. On passe au coefficient sur la deuxième ligne et la troisième colonne. On raye la deuxième ligne et la troisième colonne de A. Il nous reste un déterminant de 2 égale à moins 1. Ce coefficient est affecté du coefficient moins 1 puissance I plus J. Mais ici, I plus J est égal à 5 et donc le coefficient devient 1. Le coefficient situé sur la troisième ligne et la première colonne. On raye la troisième ligne et la première colonne de A. Il reste un petit déterminant de 2 égale à 1. En tenant compte du coefficient moins 1 puissance I plus J qui est égal à 1, il reste le coefficient 1. Coéfficient situé sur la troisième ligne, deuxième colonne. On cache la troisième ligne et la deuxième colonne de A. Il reste un petit déterminant de 2 qui est égal à 2. Et en tenant compte du coefficient moins 1 puissance I plus J, ce coefficient dans la comatrice doit être égal à moins 2. Enfin, le dernier coefficient. On supprime la troisième ligne et la troisième colonne de A. Il reste un déterminant de 2 égale à 1. Le coefficient moins 1 puissance I plus J est aussi égal à 1. Donc le dernier coefficient dans la comatrice est égal à 1. Il suffit maintenant de calculer A multiplié par la transposée de sa comatrice. Je vous laisse le calcul. Vous pouvez vérifier que ça va être égal à 3 fois I. Ce qui prouve que la matrice A est inversible et son inverse est égal à 1 tiers fois la transposée de la comatrice de A. C'est-à-dire égal à 1 sur déterminant de A multiplié par la transposée de la comatrice de A. Et ceci est une formule générale. C'est la généralisation de ce qu'on a vu à l'ordre 2. Pour l'ordre 3, elle peut être pratique. Au-delà, elle est souvent inutilisable. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.